Europe 1, Europe Matin, la suite avec Patrick Cohen. Noël s'en mêle, Mathieu, ce matin en lisant les journaux, vous regrettez la douce insouciance qui prévoitait la semaine dernière. Oh oui mon patou ! Elle était belle cette semaine du 7 au 11 mai, semaine rieuse, émeillée de moments hilarants, grâce au discours d'ouverture d'Edouard Berrakan, au Burger Quiz d'Alain Chabat et surtout à l'interview de l'ambassadeur d'Iran par Maxime Switek, devenu rapidement en interne un sujet de plaisanterie, chacun prenant un malin plaisir à remuer le couteau dans la plaie. Les palabres promettent d'être aussi longues qu'une interview de l'ambassadeur d'Iran à Paris. Mais c'est toujours... C'est pourquoi ce matin j'aurais d'abord une pensée pour votre remplaçant Patrick, l'infortuné Maxime Switek qui a tenu la boutique en votre absence, il aura donc tout eu, l'invité qui croit qu'on croit qu'il parle français mais en fait non, des camarades qui se foutent de sa gueule, une actu faiblarde avec Misa Par l'Iran, peu de réels gros sujets. Une prime pour retrouver les tueurs de phoques au touquet. L'invité France Insoumise qui te renvoie à la gueule ta première question alors que toi tu l'as trouvé vachement maligne ta première question. Mais d'abord une question Adrien Catanès, est-ce que vous êtes prêt à vous sacrifier ? Pour quoi faire ? Enfin, jouant décidément de malchance, Maxime Switek, le chat noir de Cracovie, aura également hérité la semaine dernière de la relance la plus compliquée de l'histoire de la radio. Je rappelle à nos auditeurs qu'on appelle relance cette intervention artificielle du présentateur au milieu de la rubrique d'un chroniqueur, intervention écrite en fait par le chroniqueur lui-même et destinée 1 à dynamiser son papier, 2 à donner l'illusion que le présentateur y comprend quelque chose. Objectif rarement atteint durant la chronique de Raphaël Antoven qui la semaine dernière, profitant de l'absence de Patrick et de la mêléabilité de son remplaçant, le brave Switek qui en bon élève lit toujours ce qu'on lui donne sans se poser de questions, a donc donné à Maxime la relance la plus naturelle de l'histoire. Si l'égoïste est celui qui est pessimiste sur le monde à venir et optimiste pour lui-même, est-ce que ça veut dire que le généreux est pessimiste pour lui-même et optimiste pour le monde ? Dialogue surréaliste entre Antoven et lui-même via la bouche de Switek, sorte de tataillé philosophique qui n'est pourtant pas le point culminant du n'importe quoi la semaine dernière, la palme revenant au retour triomphal de Laurent Cabrol. Demandez-moi 23 à Marseille et Paris, demandez-moi 24 à Bordeaux, elle est bonne ma sardine à Toulouse et à Lyon 25 degrés. Elle est bonne ma sardine à Toulouse. On aimerait finir sur ces mots, symbole d'une insouciance révolue. La géographie a tout modifié brutalement avant. Oui c'est ça, mais les amateurs d'absurde le savent, il y a mieux que Laurent Cabrol dans la matinale, Laurent Cabrol dans la petite matinale. Ou avec Raphaël Duchemin, ils emmènent parfois le surréalisme vers des rivages que même Marcel Duchamp n'aurait jamais pu imaginer. Et les retardataires ont rendez-vous avec vous évidemment. Il y en a qui ne sont pas retata, retata, retardata, ce sont les puits. Non, non, vous n'avez pas apprécié. Vous n'avez pas apprécié que je la mette en boîte. Ah non, ce n'est pas ça, vous savez quoi ? On vient de me dire à l'instant que Roland Perez est grand-père. Oh ! Voilà, donc pendant que vous faisiez votre petite blague, on m'annonçait la nouvelle, donc j'étais sans voix. Ah, ben il y a de quoi. Bonjour papy. Voilà, voilà, bonjour papy. À l'instant Patrick, ce SMS, vous voyez que je ne suis pas seul à dire n'importe quoi sur cette antenne, signé l'ambassadeur d'Iran. Oh non ! Il ne faut plus qu'on parte en vacances Patrick, ce n'est pas possible dans notre absence. Mathieu Noël, rien ne s'oppose à midi, votre émission tout à l'heure. Ah oui, comment lutter contre les addictions au portable avec Grégoire Martinez et un sujet de raccour de dernière minute qu'on vient de caler avec Axel. Comment réduire la facture d'un mariage ? Un sujet pratique en même temps et Axel doit s'y connaître. Je dirai tout Axel. Non, vous n'avez pas encore bossé. Vous avez trois heures, allez-y. C'est donc un spécial bricolage. À tout à l'heure, midi, Mathieu Noël, évidemment.